C'est important de se mobiliser pour la levée des brevets et pour la levée des brevets du vaccin et des technologies Covid parce que c'est une pandémie qui est mondiale, qui est à l'échelle du monde entier. Si on continue à garder ces découvertes et ces vaccins pour l'Union européenne, pour les pays riches, on ne s'en sortira jamais. On continuera d'avoir l'émergence de nouveaux variants et c'est ça aujourd'hui qui nous empêche d'avancer et qui pèse sur l'hôpital. Se poser la question de ce qu'on veut pour demain et de ce qu'on veut, est-ce qu'on a envie d'avoir des labos pharmaceutiques qui font de l'argent sur une pandémie mondiale et sur des milliers de morts ? Ou est-ce qu'on veut un système équitable pour tous et une santé qui est un bien commun ? Et encore une fois, c'est aussi à la population de se saisir de ces sujets et de se mobiliser pour la santé de demain. Cette pétition est convaincée au maximum dans tout le pays et en région parisienne. Merci beaucoup. Aujourd'hui à Paris et dans de nombreuses capitales dans le monde, il y a des rassemblements de ce type à l'appel de nombreuses organisations qui demandent la levée des brevets sur les vaccins. Et il y a une urgence d'abord, c'est que tous les pays, tous les peuples puissent avoir accès aux vaccins le plus rapidement possible. Sinon, il y aura toujours l'apparition de nouveaux variants tant que tous les peuples du monde ne seront pas vaccinés pour limiter la circulation du virus. Que tout le monde s'en mêle, ça ne peut pas être le combat de quelques initiés, associations scientifiques, partis politiques comme le Parti communiste français. Il y a aujourd'hui plus de 100 pays qui réclament la levée des brevets. Il faut en faire une grande bataille populaire. Il y a une urgence de santé publique et pour lutter contre les inégalités face à la pandémie. Le seul moyen pour faire avancer les choses, c'est justement lever les brevets, permettre que partout où on a des outils industriels capables de produire le vaccin contre le Covid, que ce soit des vaccins ARN messagers ou d'autres technologies, il faut que ces outils de production puissent répondre aux besoins des populations avec une production qui soit beaucoup plus importante. C'est en cela que nous nous sommes battus au niveau de la CGT Sanofi alors qu'il y avait un échec sur le premier vaccin contre la Covid pour faire en sorte que l'outil de production de Sanofi soit utilisé pour la production d'autres vaccins. Ça l'a été très, très peu, mais il nous semble, et c'est clair, et ça a été démontré par les chiffres, que l'ensemble de l'outil de production industrielle de production des vaccins suffirait à assurer la production du vaccin contre la Covid pour la population mondiale. C'est dans les pays les plus pauvres. Aujourd'hui, il n'y a que 3% de la population qui est effectivement vaccinée alors que des pays les plus riches, par exemple, atteignent des taux pour certains d'entre eux qui sont au-dessus de 60%. Donc là, aujourd'hui, on est vraiment face à des inégalités qui se creusent. Et ce n'est pas seulement un sujet moral, c'est aussi un sujet stratégique. Ça veut dire, tant qu'on n'a pas protégé toute la population, personne ne sera protégé. On sera obligé de continuer à utiliser des doses de rappel. On sera obligé à adopter des mesures restrictives pour les populations. Donc aujourd'hui, une des solutions, c'est l'alléver des brevets et des barrières de propriété intellectuelle qui pèsent sur le vaccin, mais aussi sur les traitements, sur les diagnostics, pour que ces types de mesures nous aident à combattre efficacement contre cette pandémie. Merci à tous. J'en profite pour dire aussi que samedi, il y a une mobilisation extrêmement importante sur l'hôpital. Place Beauban, à l'heure du ministère de la Santé, l'hôpital est au bout du rouleau.